Bienvenue aux auditeurs et auditeurs. Merci d'être branchés sur l'émission aujourd'hui. Le titre de l'émission aujourd'hui, c'est « Le méchant ». Bien sûr, il y a beaucoup de méchants sur la terre. Dans tous les pays, dans tous les races, il y a des méchants. Mais la Bible parle des méchants, mais aussi ça se parle d'un méchant principal. Et aujourd'hui, on va voir qui est le méchant principal et quel est le sort du méchant principal. Qu'est-ce que Dieu va faire avec lui? Allons, commençons-nous à Jérémie 5, le verset 26. Jérémie 5, le verset 26. Elle était là? Oui, capitaine. Jérémie, chapitre 5, le verset 26. « Car il se trouve parmi mon peuple des hommes méchants. » Arrêtez. La Bible dit « Car il se trouve parmi mon peuple des hommes méchants. » Bien qu'on est israélique, nous savons bien sûr qu'il y a beaucoup de méchants au milieu de nous. Et tous les méchants d'Israël seront mis à mort quand le Seigneur sera de retour. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler des méchants d'Israël. On va parler du méchant principal. Allons-y à Job 9, le verset 24. Job 9, le verset 24. Avant d'aller à Job, allons voir le sort des méchants d'Israël. Allons-y à Amos. Parce que le plus souvent, quand on parle du méchant principal, quand les gens s'aperçus qui est le méchant principal, la question qu'ils vont demander. Mais non, la chose qu'ils vont dire, c'est qu'il y a des méchants parmi tous les peuples. Oui, on sait ça. Allons voir leur sort. Amos, le dernier chapitre, chapitre 9, verset 10. Amos, chapitre 9, verset 10. « Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. » Commencez au verset 9 pour savoir qui est le peuple de Dieu. Amos, chapitre 9, verset 9. « Car voici, je commanderai et je passerai au crime. » Désolé, le verset 8. Amos, chapitre 9, verset 8. « Voici, les yeux du Seigneur Dieu sont sur le royaume pécheur. » Les yeux du Seigneur sont sur les royaumes pécheurs. Ça veut dire que tous les royaumes du monde sont les royaumes des pécheurs. Allez. « Et je le détruirai de dessus la face de la terre. » « Un tiers des Israélis. » « Deux tiers seraient mis à mort. » « C'est pour ça qu'on vous a montré, il y a des méchants au milieu de nous, et tous les méchants au milieu de nous seraient mis à mort. » « Ceux qui le mal ne atteindra pas et nous empêchera pas. » « Ok. Les deux tiers seraient mis à mort. Un tiers sera préservé. » « Mais les autres nations, leur sort sera beaucoup plus horrible. » « Ok. On a clarifié ça, il y a des méchants parmi nous, et les méchants israélites seraient mis à mort aussi. » « Aujourd'hui, on va baser cette classe sur le méchant principal, le méchant que tu ne connais pas, que tu prends pour tes amis, que tu prends pour des dieux sur la terre. » « La Bible leur est appelée le méchant. » « Ok. Maintenant, allez à Job 9, verset 24. » Job, chapitre 9, verset 24. « La terre est livrée aux mains du malfaisant. » « La terre est livrée aux mains du malfaisant. » « Il couvre la face de ses juges. Sinon, où et qui est-il ? » « Il couvre la face de ses juges. » « Les vrais juges de la terre. » « Qui sont qui ? » « Les Israélites. » « Parce que c'est à nous que le Seigneur a donné les lois et les règlements pour juger la terre. » « Les malfaisants, le vrai méchant. » « Il couvre la face des juges. » « Comment ça se fait ? » « On vous dit aujourd'hui que les vrais Israélites sont des Blancs. » « C'est ce que le méchant t'a dit. » « Et tu as cru ça, sans aucun problème. » « Sans le demander, pouvez-vous me prouver ça ? » « À vrai dire, au moment donné, dans le temps qu'il nous a montré ça, » « On n'avait pas le droit de lui regarder au jour. » « On devait mettre la tête à terre quand on l'adresse. » « Ça veut dire qu'on ne pouvait pas demander des questions. » « Tout ce qu'il nous a donné, c'est ce qu'on a appris. » « Tout ce qu'il a dit, c'est ça qu'on a appris pour la vérité. » « C'est durant les époques d'esclavage qu'ils ont couvert la face des juges. » « Ils ont pris l'image du Christ qui est un homme noir, comme la Bible a dit dans l'Apocalypse 1, verset 14. » « Et aujourd'hui, il nous a donné un Christ blanc. » « L'image du Christ blanc que tu as aujourd'hui dans ta maison, que ta grand-mère a dans sa maison, ta mère a dans sa maison. » « Les églises, surtout en Afrique, il adore des faux images blancs. » « Attention bien, ces images, ça ne se trouve pas dans la Bible. » « Dans l'esclavage, on vous avait fouetté pour vous faire accepter ces images-là. » « C'est de telle façon qu'il a couvert le visage des juges. » « Vous allez lire cette portion à écran, encore ? » « Job chapitre 9, verset 24. » « La terre est livrée aux mains du malfaisant. » « Ok, arrêtez. La terre est livrée aux mains du malfaisant. » « Qui gouverne la terre aujourd'hui ? » « Qui ? Quelle nation ? » « Les blancs. » « Parce que les blancs, dans n'importe quel pays où tu vas, ils ont une base militaire. » « Parce que si je gouverne mon pays, c'est à moi de décider qui peut être dans mon pays. » « Et s'il y a une base militaire dans ton pays, tu es déjà occupé. » « Parce que les seules bases militaires devraient être quoi ? » « Tes bases militaires pour protéger ton peuple. » « Nous portons en Afrique, qu'est-ce qu'on voit ? » « Les Nations Unies. » « Qui sont les Nations Unies ? » « Qui contrôle ça ? » « Où se trouve l'édifice principal des Nations Unies ? » « Aux États-Unis. » « Pour vous montrer, ce sont eux qui contrôlent toutes les choses. » « Dans le pays démocratique, République démocratique de Congo. » « Vraiment, qui contrôle ce pays ? » « Parce que les richesses qui existent dans le Congo, c'est vraiment grande. » « Mais le pays est pauvre. » « Non, les gens qui habitent là sont des pauvres. » « Le pourquoi ? » « Parce que le méchant principal prend tout. » « Il est temps d'ouvrir les yeux pour savoir, d'après la Bible, qui est le méchant ? » « Celui qui gouverne toute la terre. » « Celui qui dit, ce qu'il dit, c'est ce que tu dois faire. » « Job chapitre 9, verset 24. » « La terre est livrée aux mains du malfaisant. » « Il couvre la face de ses juges. » « Sinon, où et qui est-il ? » « OK. Où et qui est-il ? » « Qui fait ces choses-là ? » « Qui couvre le visage des juges ? » « Qui passe des règlements sur la terre ? » « Et si quelqu'un ne les accepte pas, tu es devenu un ennemi et on met sur toi des embargos. » « Qui fait ces choses-là ? » « Qui a décidé la valeur de ton argent ? » « Tandis que c'est juste un morceau de papier. » « Mais qui a décidé que le dollar de l'États-Unis, ça c'est un dollar ? » « Mais dans ton pays, c'est 1800 dollars. » « Qui décide ces choses-là ? » « Le méchant. » « Le méchant principal. » « Allons à Genèse. » « On va voir d'où vient cette personne. » « Ou ces gens-là. » « Allons voir leur naissance dans la Bible. » « Genèse 25, le verset 21. » « 21. » « Genèse 25, le verset 21. » « Et Isaac implora le Seigneur pour sa femme, parce qu'elle était stérile. » « Le Seigneur fut imploré par lui. » « Et Rebecca sa femme conçut. » « Verset 22. » « Et les enfants luttaient en elle. » « Vous rappeler de tous les versets qu'on a dit. » « Écris ça et revisez les choses. » « Allez. » « Si cela doit être. » « Pourquoi suis-je ainsi ? » « Et elle alla s'enquérir auprès du Seigneur. » « Attention bien. » « Les enfants luttaient au-dedans d'elle. » « Ça veut dire que ces enfants, depuis, dans le ventre de leur mère, ils n'étaient pas des amis. » « Continue. » « Et elle dit, « Si cela doit être. » « Pourquoi suis-je ainsi ? » « Et elle alla s'enquérir auprès du Seigneur. » « Verset 23. » « Et le Seigneur lui dit, « Deux nations sont dans ta matrice. » « Et deux sortes de peuples seront séparés en sortant de tes entrailles. » « L'un des peuples sera plus fort que l'autre. » « Et l'aîné servira le plus jeune. » « OK. » « Dès le ventre de la mère, les enfants luttaient. » « Et le Seigneur leur a dit, « La raison pour laquelle que ça se passe dans ta vente, » « C'est parce qu'il y a deux nations différentes. » « Deux genres de personnes différents. » « Et après leur naissance, ils seront séparés. » « Ça veut dire qu'ils n'étaient pas nés pour devenir des amis. » « OK. » « Continue. » « Verset 24. » « Et lorsque ces jours pour être délivrés furent accomplis, » « Voici, il y avait des jumeaux dans sa matrice. » « Verset 25. » « Et le premier sortit roux, tout couvert comme un vêtement velu. » « Et ils l'appelèrent Esso. » « Verset 26. » « Et après cela sortit son frère. » « Et sa main tenait le talon d'Esso. » « Son nom fut appelé Jacob. » « Et Isaac était âgé de 60 ans quand elle les enfanta. » « La poussière du sol. » « Le Seigneur forma Dieu de quoi ? » « Ah, mais Dieu a formé l'homme de quoi ? » « De la poussière du sol. » « De la poussière du sol. » « Quelle est la couleur de la terre ? » « Noir. » « Noir. » « Ça veut dire que tous les gens qui ont été créés dès le commencement étaient tous noirs. » « C'est pour cette raison-là, retournant à Genèse, qu'on n'a pas décrit Jacob. » « Parce que c'était évident qu'il était un noir. » « Parce que tous les hommes étaient noirs. » « Mais il était exigible de décrire Esso. » « Parce que c'était la première fois qu'on a vu quelqu'un blanc. » « À vrai dire rouge. » « Il était un albino. » « Ok ? » « Relire le verset. » « 26. » « Dans Genèse 25, verset 26. » « Et après cela, sortit son frère. » « Et sa main tenait le talon d'Esso. » « Après ça, sortit ça. » « Allez, 1, 2 et 3, 6 pour moi. » « On va voir qu'est-ce que ça ressort, qu'est-ce que ça signifie. » « Pourquoi, en sortant du matrice de leur mère, Jacob tenait le talon d'Esso. » « Parce que c'est une chose symbolique. » « Le livre d'Esdras se trouve dans les livres d'Apocryphes. » « Ce sont des livres que les prêtres catholiques ont retirés dans la Bible. » « Afin qu'on ne pourrait pas avoir la vraie connaissance biblique. » « Continue. » « C'est ce qu'on a lu à Genèse. » « OK. » « Pour vous montrer que les livres d'Apocryphes correspondent à la Bible. » « Parce que ça fait partir de la Bible. » « Vous allez au verset dès le commencement. » « Parce que de lui n'acquirent Jacob et Esso. » « OK. » « Abraham a eu Isaac, Jacob et Esso. » « Esso est celui qui est senti tout rouge et poileux. » « Allez. » « La main de Jacob tenait le talon d'Esso. » « Depuis le commencement. » « Verset 9. » « Esso est la fin de cet âge. » « Et Jacob est le commencement de l'âge qui suit. » « Ce que ça signifie, c'est que Esso, c'est la fin de cet âge. » « Esso, quand on regarde sur la terre, au moment donné, Esso est en contrôle de tout. » « C'est la fin. » « Parce qu'après ça, sera l'avenue du Christ. » « Et Jacob, c'est lui qui va gouverner la terre. » « C'est pour ça que la Bible a dit, déclarant... » « Comment le verset dit encore ? » « Déclarant... » « Le fin depuis le début. » « Ça s'est écrit en Esaïe, pas vrai ? » « Déclarant la fin depuis le début. » « Parce que depuis Genèse, Dieu a déjà déclaré la fin. » « En nous montrant seulement un simple symbole. » « Où Jacob tenu le talon des Esso. » « Et le livre des races nous faisait expliquer qu'est-ce que ça veut dire. » « Aujourd'hui, la terre est dans la main des méchants. » « Qui sont les méchants ? » « Esso et ses descendants. » « Les hommes rouges et poilus. » « Poilus. » « Poilus, excusez. » « Ça veut dire maintenant, c'est la fin. » « C'est pour ça que la vérité est sur la terre à l'heure actuelle, en train d'être prêchée tout partout, afin que le Christ en puisse revenir. » « Allez à Genèse 27. » « Non, Genèse 25, le verset 30. » « Genèse 25, verset 30. » « Et Esso dit à Jacob, nourris-moi, je te prie, de ce potage roux, car je suis défaillant. » « C'est pour cela qu'on l'appelait Edom. » « OK. » « Le nom d'Esso a été changé en Edom. » « Edom signifie rouge. » « OK. » « Son nom a été changé. » « Allez à Genèse 27. » « Commençons au verset 38. » « Commençons au verset 37. » « Genèse 27, verset 37. » « Et Isaac répondit et dit à Esso. » « Voici, je l'ai établi ton Seigneur. » « Qui ? » « La bénédiction a été donnée à Jacob. » « Et Esso adressa son père et lui a demandé de lui bénir aussi. » « Et son père Isaac commence à lui adresser. » « Et Isaac répondit et dit à Esso. » « Voici, je l'ai établi ton Seigneur et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. » « OK. » « Jacob a été établi comme Seigneur. » « C'est lui qui a gouverné en premier. » « Continue. » « Et je l'ai pourvu de gras et de vin. » « Et que ferais-je maintenant pour toi, mon fils ? » « Verset 38. » « Il lui a demandé qu'est-ce que je peux faire pour toi parce que je lui ai tout donné. » « C'est pour ça que quand tu regardes la terre, dans les endroits où se trouvent les biens du monde, » « Qui habite là ? » « Jacob. » « Parce que tout nous a été donné. » « Mais aujourd'hui, qui en réjouit les biens du monde ? » « Esso, on va voir pourquoi et comment il a vu en faire ça. » « Verset 38. » « Esso dit à son père, « N'as-tu qu'une seule bénédiction, mon père ? » « Dis-moi, à savoir, moi aussi, ô mon père. » « Et Esso éleva sa voix et pleura. » « Verset 39. » « Et Isaac, son père, répondit et lui dit, « Voici, ta demeure sera la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. » » « Esso a reçu une bénédiction de la main des arbres. » « Mais c'est la même bénédiction que Jacob a reçue. » « La graisse de la terre, ça veut dire les endroits les plus bons, les plus bonnes. » « Et la rosée du ciel tombe partout sur la terre. » « Ça veut dire que Esso va gouverner la terre. » « Mais ça a été déjà donné à Jacob. » « Comment se fait-il ? Les deux ont reçu la même bénédiction. » « Continue. » « Verset 40. » « Et par ton épée, tu vivras. » « Et par quoi ? » « Et par ton épée, tu vivras. » C'est cette personne-là que Esso va acquérir tout par son épée. Qui est Esso ? Esso est Edon. Esso est l'homme rouge poilu. Et il a réussi d'acquérir tout par l'épée. Aujourd'hui, on n'utilise pas l'épée. Il utilise quoi ? Les armes de guerre. Mais ça signifie la même chose. Ça veut dire qu'il va tuer pour y avoir. C'est ça son caractère. Il est un homme de guerre. Continue. « Et par ton épée, tu vivras. » « Et tu serviras ton frère. » « Et il arrivera quand tu auras la domination. » Au commencement, Esso était à notre service. Mais il est arrivé une fois. Qu'est-ce qui sera passé ? « Il arrivera quand tu auras la domination. » « Et là, il arrivera quand tu auras la domination. » Quand est-ce que c'est arrivé ? Parce qu'au commencement, on a gouverné toute la terre. Allez à 1 roi, chapitre 8, verset 20. Non. Non, 2 roi 8, verset 20. 2 roi 8, verset 20. Non. 2 roi 8, verset 20. On va voir quand est-ce que Esso a commencé de devenir une nation assez forte sur la terre. 2 roi, chapitre 8, verset 20. « En ces jours, Edom se révolta de dessous la main de Judas. » « Et il établit un roi sur eux. » Ok. Retournons à Genèse. Non. Après dire, laissez Genèse tomber. Allons-y à Genèse 36, verset 8. Parce que ça dit « Edom » s'est soulevé contre Judain. Genèse, chapitre 36, verset 8. « Et Esso demeurera au Mont Séir. » « Esso est Edom. » Ok. « Esso est Edom. » C'est pour clarifier justement que Esso est Edom. Ça veut dire, parfois dans la Bible, tu vas voir Esso et parfois tu vas voir Edom. Ce sont les mêmes personnes. Il n'y a pas de différence entre les deux. C'est l'homme rouge. Tu n'as jamais vu un homme blanc sur la terre. Jamais dans ta vie. La raison qu'il s'appelle blanc et il vous a appelé noir, c'est pour dire qu'ils sont purs. Et toi, tu es sale. C'est tout. Mais nous sommes marrons. Différentes catégories de marrons. Et eux, ils sont rouges. Parce qu'on peut voir leur sang à travers leur peau. Allons à Abdias. Verset 1 jusqu'à 4. Abdias, chapitre 1, verset 1. La vision d'Abdias. Ainsi dit le Seigneur, Dieu, concernant Edom. Ainsi dit qui? Le Seigneur Dieu. Le Seigneur Dieu. Concernant qui? Edom. Concernant Edom. Continue. Nous avons entendu une rumeur de la part du Seigneur. Et un ambassadeur est envoyé parmi les païens. Levez-vous et levons-nous contre ce peuple pour la bataille. Verset 2. Voici, je t'avais fait petit parmi les païens. Tu es fort méprisé. Edom est le plus petit parmi les païens. Parce que si tu prends tous les faux blancs, les hommes rouges et ceux qui habitent sur la terre, ils sont les plus petits. Et ce sont des gens que tout le monde n'aime pas. Le pourquoi? Parce que dans n'importe quel endroit où ils vont, la guerre leur poursuit. Ils disent qu'ils viennent en paix. Et puis l'épée est derrière eux. En te donnant la main, ils coupent la main. C'est ce qui s'est passé en République démocratique de Congo, pas vrai? Avec l'Aleopold. C'est son caractère, ça. On ne peut pas le faire confiance. C'est ce que la Bible a dit. Continue. Verset 3. L'orgueil de ton cœur t'a trompé. L'orgueil de son cœur lui a trompé. Continue. Toi qui demeures dans les fentes du roc. Toi qui vivrais où? Dans les fentes du roc. Dans les fentes du roc. Allez à Job 30, verset 6. Aujourd'hui, d'où habitent les Edomites? Ils habitent dans des grandes buildings. Qui sont vraiment rouges. Le pourquoi? Allons voir le pourquoi. Parce que ce sont eux qui habitaient dans les grottes et dans les rocs dans les temps anciens. Allons voir ça dans le livre de Job. Nous leur avons montré comment baigner, comment prendre soin d'eux-mêmes. On les a, c'est nous qui les ont civilisés. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'histoire dit? Il nous a civilisés. Et beaucoup d'entre nous, on va à l'école et on appris ces choses-là et on dit oui, merci, grâce à Dieu. Merci pour les blancs parce qu'il nous a, quand ils étaient venus en Afrique, on était tous des hommes terre à terre et il nous a civilisés. Non, point du tout. Allez. Je commence au verset 5, capitaine. Tu dis? Je commence au verset 5. Allez donc. Laisse-moi... Laisse-moi... Allez lire. Ils étaient chassés du milieu des hommes. On criait après eux comme après un voleur. Pour demeurer dans les creux des vallées, dans les trous de la terre et dans les rocs. Non, non, non. On va commencer... Verset 1er. Ah, verset 1er. Maintenant, Job chapitre 30, verset 1er. Maintenant, ceux qui sont plus jeunes que moi se moquent de moi. La raison que ça dit ceux qui sont plus jeunes que moi, c'est parce que nous étions une nation avant qu'ils aient devenu une nation. Sur la thèse, ils sont vraiment jeunes. Surtout quand on regarde les États-Unis, c'est une nation qui est vraiment jeune. Ils ont commencé en 776. C'est vraiment jeune. OK? Vous voulez encore dès le commencement? Maintenant, ceux qui sont plus jeunes que moi se moquent de moi. Aujourd'hui, ils se moquent de nous. Les pères desquels j'aurais dédaigné maître avec les chiens de mon troupeau. Il y avait un temps, quand on gouvernait la terre, ils ne pouvaient pas même s'attroire avec nos chiens. Continue. Verset 2. Oui, de quoi m'aurait servi la vigueur de leurs mains, en laquelle le grand âge avait péri. Verset 3. De disette et de faim, ils se tenaient à l'écart, fuyant dans les déserts, jadis dévastés et ravagés. OK, c'est là où ils habitaient. Quand tu vois l'endroit qu'on appelle Petra, en Jordan, l'endroit qu'on appelle, comment on dit, le Caucasus Mountain, en russe. Le Caucase. Le Caucase, en russe, c'est là où ils habitaient. Allez. Verset 4. Ils coupaient des mauves près des buissons et la racine dégênait pour leur nourriture. Verset 5. Ils étaient chassés du milieu des hommes. On criait après eux comme après un voleur. On n'avait rien à faire avec eux. On les a expulsés du milieu des hommes. Parce que pour nous, ils n'étaient pas des hommes. Allez. Pour demeurer dans les creux des vallées, dans les trous de la terre et dans les rocs. C'est ça que Abdias a dit. Ceux qui habitaient dans les rocs. Il y avait un moment, ils ne pouvaient pas nous adresser, ils ne pouvaient pas nous parler, ils ne pouvaient pas même fréquenter les chiens qu'on avait. C'est tout ? Oh, continue. Verset 7. Ils braillaient parmi les buissons. Ils s'assemblaient sous les orties. Ce sont des enfants d'insensés. Oui, des enfants d'hommes innombrables. Innombrables. Ils étaient plus vils que la terre. Ils étaient plus vils que la terre dans ces temps-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? De jour en jour, un jour, il arrivera, il est arrivé, ils ont arrivé de devenir quoi ? La tête. Le pourquoi. Parce que durant le Moyen-Âge, on les a mis dans, on les a pris un à la fois, deux à la fois, trois à la fois, pour les mettre dans nos armées pour faire la guerre. Et ils ont appris, ils ont appris et ils ont fait un coup d'État. Durant ces temps-là, on n'appliquait pas les règlements de Dieu. On est devenus faibles. Parce que ça a été déjà prophétisé. Que Esau deviendra la tête. Esau deviendra l'Empire qui gouvernera la terre durant la fin des temps. Continue. Verset 9. Et maintenant, je suis le sujet de leurs chansons. Oui, et la matière de leurs entretiens. Verset 10. Ils m'ont en horreur. Ils s'éloignent de moi. Ils n'épargnent pas de me cracher au visage. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Bien qu'ils vont en Afrique pour prendre les biens, mais quand tu vas en France ou en Belgique, comment ils traitent les gens du Congo ? Des gens de Niger, des gens d'Afrique du Sud, n'est pas encore, Cameroun, comme Africains qui habitent en Europe. Comment ils vous traitent ? Comme des nègres. C'est ce qui se passe aussi aux États-Unis. Parce qu'ils n'ont jamais oublié ce qu'on leur avait fait. Mais nous, on a tout oublié. Retournons à Abdias. Abdias, chapitre 1er, verset 3. L'orgueil de ton cœur t'a trompé. Toi qui demeures dans les fentes du roc, dont l'habitation est haute. Ok, il habite dans les habitations qui sont vraiment hautes. La Bible décrit leur caractère. Continue. Et qui dit en ton cœur, qui me fera descendre jusqu'à terre ? Ils disent, qui me fera descendre sur la terre ? Parce qu'ils croient qu'ils sont des dieux. Allez. Verset 4. Bien que tu t'aies élevé comme l'aigle. Bien que tu t'aies élevé comme quoi ? Comme l'aigle. Comme l'aigle. Quel est l'emblème de Rome ? L'aigle. L'Allemagne ? L'aigle. L'Espagne ? L'aigle. La Grèce ? L'aigle. Les États-Unis ? L'aigle. C'est leur emblème principal. Fais tes recherches là. La Bible a décrit. Qui est eso ? Et pour vous montrer, aller un peu plus loin. Allons à 2 Théonome 28. Le verset, je pense que quoi ? 47 ou quoi ? J'ai pas moins de secondes. 49. L'État 9, 28, verset 49. Le Seigneur amènera contre toi une nation venant de loin, du bout de la terre, aussi prompte que l'aigle qui vole. La nation que Dieu a ramenée pour nous ravager est prompte comme l'aigle. Dans toute la Bible, le Seigneur a toujours donné des informations pour nous faire savoir qui est nos ennemis. Mais du fait que nos ennemis nous a apprennent la Bible, c'est pour ça aujourd'hui qu'on ne sait pas ces choses-là. Grâce à Dieu, les prophètes sont de retour. Et cette bonne nouvelle sera prêchée tout partout sur la terre. Et c'est ça qui va vous aider vraiment. Le Christ est celui qui va te sauver. Bien qu'il y ait des gens qui essaient de faire du bien, comme les rappeurs des sections d'assaut, mais Gims, Black M, ils font tous des biens dans leur pays, mais ils ne peuvent pas vous sauver. Le pourquoi? Eux-mêmes, bien qu'ils ont beaucoup d'argent, ils travaillent pour qui? Pour le méchant. Ça veut dire que le méchant ne va pas les laisser faire ce qu'il veut faire pour vraiment nous aider. La seule façon qu'on peut se retirer dans cette vie, c'est de retourner vers le Seigneur de Dieu. Sachant que vous êtes des Israélis. Les gens qui ont beaucoup souffri sur la terre, c'est ce que disent Deutéronome 28. Retournons à Gats. Je ne sais pas le verset 4. Oui, oui. Bien que tu t'élèves comme l'aigle et que tu mettes ton nid parmi les étoiles. OK. Quelle sorte de personne qui a mis ses nids parmi les étoiles? La race qui est montée dans l'espace en premier, c'était qui? Et quand ils étaient arrivés sur la Lune, qu'est-ce qu'ils avaient dit? L'aigle a atterrivé. L'aigle a atterrivé. Ce sont eux. Ça a été déjà écrit dans la Bible. Dès le commencement. Ils pensent que rien ne peut leur arriver parce qu'ils regardent bien sur la terre. Qui peut se combattre contre eux? Seulement le Seigneur. Seulement le Seigneur. Ce qu'on en sait, ce n'est pas pour se soulever, pour prendre des armes, pour faire la guerre. Non, non, non. La guerre que l'on est en train de faire, c'est une guerre spirituelle. Nous devons nous changer. Commencer d'observer les règlements, les lois du Seigneur. Et comme ça, le Seigneur va, excusez-moi, le Seigneur retournera pour combattre contre les méchants pour nous. Comme il l'avait fait pour nous en Égypte. Comme il l'avait fait pour nous contre les Philistiens. Contre toute nation qui s'est battue contre nous. Allez à Malachi 1. Commencez au verset 2. Malachi 1, verset 2. Et je vous ai aimé, dit le Seigneur. Commencez au verset 1er. Verset 1er. La charge de la parole du Seigneur à Israël par Malachi. Verset 2. Je vous ai aimé, dit le Seigneur. Toutefois, vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Esso, n'étis-tu pas frère de Jacob? Dit le Seigneur. Cependant, j'ai aimé Jacob. T'as entendu ce que la Bible a dit? Je vous ai aimé. Mais du fait qu'on est en train de souffrir, on dit, mais Seigneur, comment se fait-il que tu nous as aimé? Le Seigneur a répondu, oui, je t'ai aimé. Et j'ai haï ton frère Esso. Qui est Esso, Eden. Dieu a dit quoi? Qu'il les haïs. Oui, les saints. Malachi, chapitre 1er, verset 2. Je vous ai aimé, dit le Seigneur. Toutefois, vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Esso, n'étis-tu pas frère de Jacob? Dit le Seigneur. Cependant, j'ai aimé Jacob. Verset 3. Et j'ai haï Esso. Et j'ai haï Esso. Dieu n'aime pas Esso. Bien que ton pasteur t'a dit que Dieu a aimé tout le monde. D'après la Bible, ça, c'est un mensonge. Qu'est-ce que tu vas croire? La Bible ou ton pasteur? La seule chose que ton pasteur fait, c'est s'enrichir. Ton pasteur s'en occupe pas mal de toi. Continue. Et j'ai haï Esso. Et j'ai mis ces montagnes en désolation. Et son héritage pour les dragons du désert. OK, parce qu'il y avait un temps qu'on était les gouverneurs de la terre. Allez. Verset 4. Tandis qu'Edom dit, nous sommes appauvris, mais nous retournerons et rebâtirons les lieux dévastés. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont retourné et ils ont rebâti les lieux dévastés. Ils se sont établis rois sur la terre. En nous abaissant. Continue. Ainsi dit le Seigneur des armées. Écoute bien ce que dit le Seigneur. Ils bâtiront, mais je renverserai. Ils bâtiront et je renverserai. Jusqu'à nos jours et ceux qui sont en train de bâtir. Dans tous les endroits où ils habitent, ils agrandisent leurs lieux. Et ils deviennent beaucoup plus riches de jour en jour. Mais le Seigneur a dit quoi? Ils bâtiront, mais je renverserai. C'est le Seigneur qui va leur renverser. Non pas nous. Notre devoir, c'est juste de prêcher la parole et de réveiller les gens. Pour leur permettre de retourner vers le Seigneur. Parce que tu ne peux pas retourner vers le Seigneur en Pentecôtis, catholique, Adventiste, en quoi qu'il soit, Vaudouison, quoi qu'il soit. Tu dois seulement retourner vers le Seigneur en Israélique. Parce que dans la Bible, aucun pasteur ne peut me montrer les religions dans la Bible. Les religions ont été formées par l'homme. Durant quoi? L'esclavage. Dans chaque bateau d'esclaves, il y avait des prêtres catholiques. Ils étaient tous en accord avec ça. Et les bateaux d'esclavage ont été assurés par qui? Les faux juifs qui existent aujourd'hui sur la terre. Ils sont tous en accord quand il s'agit de notre destruction. Mais grâce à Dieu, nous sommes les enfants bénis d'Israël. Les vrais israélites éparpillés dans les quatre coins du monde. On doit retourner vers le Seigneur d'après ce qui est écrit dans la Bible. Non pas d'après ce que ton pasteur qui a appris dans la main des méchants et qui s'enrichit avec ton homme en tête digne. Non, point du tout. Tu es déjà dans l'enfer. Continue. Tandis qu'Édon dit, nous sommes appauvris, mais nous retournerons et rebâtirons les lieux dévastés. Ainsi dit le Seigneur des armées. Ils bâtiront, mais je renverserai. Et on les appellera la frontière de la méchanceté. Et on les appellera la frontière de la méchanceté. C'est pour ça qu'on t'a montré dans le commencement, il y a des méchants parmi nous tous. Mais la frontière des méchants, de la méchanceté, ce sont qui ? Édans. Quelle sorte de gens coupent les mains des gens parce qu'ils n'ont pas pu apporter assez de... Comment dit-on ? De caroutchou ? Hein ? Oui, c'est ça, caroutchou. Oui, caroutchou. Et puis, aujourd'hui, pour prendre plaisir, ils vendent des morceaux, des chocolats qui ressemblent à le poignet des gens qu'ils ont coupés. Et on rigole. Et c'est dur de voir un noir qui va hacher ce chocolat pour manger. Et ça, c'est seulement juste une seule chose qu'on parle. Et ils ont fait beaucoup de mal sur la terre. Et jusqu'à maintenant, les gens regardent. Ah, je ne sais pas, c'est mon ami, ça. C'est lui qui est Dieu. J'aimerais bien ressembler comme lui-même. Je vais prendre le savon et retirer le noir sur moi. Je vais devenir blanc. Et les femmes mettent des faux cheveux, des faux yeux. T'es fou, t'es folle. Pour tourner vers le Seigneur. Vous voyez cette dernière portion ? Et on les appellera à la frontière de la méchanceté. La frontière de la méchanceté. Écoute bien. Et le peuple contre lequel le Seigneur est indigné pour toujours. Est-ce que ça dit l'homme ? Parce qu'Ésseau était un homme. Il est devenu Édon. Édon est devenu une nation. Et Dieu a dit, cette nation est la frontière de la méchanceté. Et c'est le peuple qui... Contre lequel le Seigneur est indigné pour toujours. Contre lequel le Seigneur est indigné pour toujours. Parce que dès leur consommation, ils ont toujours fait le mal sur la terre. Jusqu'à notre jour, ils continuent à faire le mal. Parce qu'ils vivent pour la richesse. Allez à Romain 9, verset 13. Si quelqu'un a dit, oui, ça c'est l'Ancien Testament. Allons voir dans le Nouveau Testament. Parce que les faux chrétiens, là, les chrétiens disent toujours ça. Oh, ça c'est l'Ancien Testament. Jésus a changé tout ça. Allons voir. Romain 9, verset 13. Romain 9, verset 13. Comme il est écrit... Comme il est écrit où ça ? Dans Malachie. Continue. Jacob, je l'ai aimé. Jacob, je l'ai aimé. Mais Esso, je l'ai haï. Esso, je l'ai haï. Dieu n'aime pas Esso, mais il aime Jacob. Jacob est le père des douze tribus. Et Esso est le père du nation qu'on appelle Edon, qui sont les faux blancs sur la terre. Faites attention. Donne-moi 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1er. Or, nous vous implorons, frères, par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et par notre rassemblement à Lui. Verset 2. Que vous ne soyez pas vite ébranlés par l'intention ou troublés, ni par esprit, ni par parole, ni par l'être, comme venant de nous. Comme si le jour de Christ était à portée de la main. Verset 3. Qu'aucun homme ne vous trompe en aucune manière. Ne laisse qu'aucun homme te trompe. Car ce jour-là ne viendra pas à moi que l'apostasie ne soit arrivée d'abord. Ok. Avant que le dernier jour s'arrive, on doit devenir quoi? Des esclaves. C'est ça l'apostasie. Et que l'homme de péché soit révélé. L'homme de péché doit être révélé. Ok. Ça dit, d'abord, que l'homme de péché soit révélé le fils de la perdition. Qui est l'homme du péché qui doit être révélé? Allez au verset 4. Verset 4. Qui s'oppose. L'homme de la perdition, c'est l'homme sur la terre qui s'oppose, qui est en opposite. Allez. Et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu. Il oppose Dieu et il se met au-dessus de tout ce qui s'appelle Dieu. Comment ça se trouve? Ils disent que le Christ n'est pas noir. Il a pris son image et a mis ça comme Dieu. Et sur la terre, tous les gens le servent comme Dieu. Continue. Et que l'homme de péché soit révélé le fils de perdition. Qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu. Ou qui est adoré. De sorte qu'il s'assied comme Dieu. dans le temple de Dieu. déclarant lui-même qu'il est Dieu. Écoute bien. Les images dans l'église. Quelles couleurs elles sont? Des blancs. Mais quand tu vas dans les églises anciennes. Les couleurs sont quoi? Des noirs. Durant la renaissance. C'est là où ils ont pris toute la terre dans leurs mains. Et ils ont effacé l'histoire. Ils ont caché le visage des juges. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se mettent soi-même. Pourquoi? Comme des dieux sur la terre. L'image du Christ que tu as dans ta maison. C'est l'image d'un homme qu'on appelle César Borgias. Il est l'enfant de Rodrigo Borgias. Pape Alexandre VI. César Borgias a tué son frère. Il a eu des enfants par sa soeur. Et il a pratiqué l'homosexualité. Et l'église a accepté de prendre l'image de cet homme-là. Et aujourd'hui, tout le monde prend ça comme le Christ. C'est l'image de l'antichrist. Ça doit peut-être dévoilé. Parce que comment ressemble le Christ? Allez à Révélation 1. Verset 14. Viens rapide. Révélation chapitre 1. Le verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine. Il avait les cheveux blanches et croire-le comme la laine. Ce sont seulement les noirs qui ont les cheveux comme la laine des moutons. Alors? Aussi blancs que la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il avait les yeux rouges. Et ses pieds étaient semblables à du beau cuivre. Et ses pieds étaient semblables à quoi? À du beau cuivre. À du beau cuivre. Qui est maon? Comme s'il brûlait dans une fournaise. Comme s'il brûlait dans une fournaise. N'importe quoi que tu brûles, ça devient quoi? Noir. Vraiment noir. Ça veut dire que le Christ était quoi? Un homme noir. Mais pourquoi aujourd'hui on te donne un Christ blanc? C'est parce qu'il y a un homme qui s'est élevé au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Et aujourd'hui, on doit le dévoiler. Et les communautés arabiques, comment on appelle les blancs? Le grand Satan. C'est lui qui parcourt tout partout sur la terre. Qui fait seulement le mal. Pas le bien. Parce que si aujourd'hui, l'ONU te donne de quoi à manger ou la Croix-Rouge te donne de quoi à manger, c'est parce qu'ils ont pris, ils ont déjà tout pris et ils vous donnent un miette de paix et tu penses que ça, c'est ton ami. C'est pauvre, il est riche. Comment ça se passe? Parce que la Bible a dit ça. Il vivra par l'épée. Et avec l'épée, il va tout prendre sur la terre. Et tout le monde s'agenouera devant lui. Il l'adorera comme un Dieu. C'est pour les raisons que les noirs veulent marier avec les femmes blanches. Parce que ça se passe tellement mal pour eux qu'ils disent dans leur cœur peut-être si j'ai un enfant qui ressemble comme les blancs, peut-être ça va s'améliorer pour lui. Non, tu as fait une erreur. Tu es noir. Le Christ est noir. Dieu est noir. Les vrais israélites sont des noirs. La Bible a été créée et écrite par les noirs pour les noirs. Tu ne connais pas ton héritage. Donne-moi Ecclésiastique 17, verset 11. 23, verset 24. Hein? 23, verset 24. 24, verset 23. 24, verset 23. Oui. OK. Écclésiastique, chapitre 24, verset 23. Tout ceci est le livre de l'alliance de Dieu très haut. La loi que Moïse a donnée comme héritage pour les congrégations de Jacob. Pour tout le monde. Pour les congrégations de Jacob. Pour les blancs. Pour les congrégations de Jacob. Pour les arabes. Pour les congrégations de Jacob. Qui sont les congrégations de Jacob? Israël. La loi a été donnée comme héritage. Et durant l'esclavage. On nous a fait oublier nos héritages. Parce qu'avant que les blancs nous aient mis dans l'esclavage. Les arabes nous aient mis dans l'esclavage. Ils nous ont vendus en Chine, en Pakistan, en Afghanistan. Pourquoi ça? Jusqu'à nos jours en Libye, on a des esclaves. On est le peuple que tout le monde haïsse. Le pourquoi? Parce qu'on a rejeté notre héritage. On fait partie de toutes choses. Mais quand il s'agit des lois, des règlements que Dieu nous avait donnés pour vivre, on l'a oublié. C'est pour ça qu'on est venus aujourd'hui sur la terre. Pour vous montrer le vrai chemin. Pour retourner vers le Seigneur. Avec ça, on va terminer l'émission. Parce qu'il y a seulement une minute, en fait, on nous va faire des annoncions. Alors, tout le monde, en espérant que la classe vous a édifié, toute gloire à Dieu. Alors, si vous voulez nous suivre, vous pouvez nous suivre sur la chaîne, la nouvelle chaîne qui se trouve sur Facebook RC Congo. RC Congo. Vous pouvez aussi nous supporter sur IUIC France ou IUIC Montréal. Ce sont deux pages qui sont francophones. Vous pouvez aussi nous supporter financièrement sur IUIC.Fundraising arrobasisrael.org IUIC Fundraising F-U-N-D-R-A-I-N-G arrobasisrael.org Nous avons une chaîne télé que vous pouvez trouver sur toutes les applications, soit Android, iPhone. Vous pouvez les trouver et vous pouvez aussi nous aider aussi financièrement en achetant des vêtements, des livres, de la musique sur Original Royalty. Shalom, Monsankwasbless. Merci d'être branché à la semaine prochaine. Avec ça, on vous dit Shalom, que Dieu vous bénisse. Shalom. We used to scream Black Power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted a mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road. Purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana. Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth. for me. Ellertine. Blue and gold. Energy. I love you. Youth, UIMIC, fire in the country. Follow the opportunities. Die when the city will not break fire. It will not break fire. encia 기대fe cchemistry. To clear'S name крас вед. корどうぞ. You Carne of faith is dry. để calle To light, Sous-titrage ST' 501